Les propos de la candidate du Parti Socialiste au Régional en Ile-de-France ont provoqué des commentaires indignés à droite et jusque dans la majorité présidentielle. A gauche, d'autres lui ont apporté leur soutien.un débat miné qui n'en finit plus de diviser. Interrogée samedi 27 mars sur BFM TV au sujet des réunions, non mixtes, organisées par l'Union des étudiants de France, UNEF, syndicats étudiants, la candidate PS pour les régionales en Ile-de-France Audrey Pulvar a fait bondir la droite et l'extrême droite en déclarant qu'une personne blanche pourrait y assister en restant, spectateur silencieux. Ces déclarations surviennent après une semaine d'intenses polémiques autour de l'UNEF dont la présidente, Mélanie Luce, avait défendu sur Europe un mercredi 17 mars l'organisation de réunions, non mixtes, pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément, a dit Audrey Pulvar, tout en précisant qu'elle préférait que la formulation de ces réunions n'exclue pas une catégorie de la population. S'il se trouve que vient à cet atelier à destination des personnes noires et métisses une femme blanche, un homme blanc, il n'est pas question de la roue le jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire, d'être spectateur ou spectatrice silencieux, a poursuivi la candidate à la présidence de la région Ile-de-France, soutenue par le Parti Socialiste, PS. Quand des femmes LGBTQ+, se réunissent pour discuter, je suis hétérosexuelle, je participe à ce type de réunion mais je ferme ma bouche. Si on me demande mon avis, je peux le donner, mais je me tais, car je comprends qu'il y a une parole qui a besoin de s'exprimer totalement librement, dit aussi l'adjointe d'Anne Hidalgo. Naufrage politique et moral, point ces propos ont provoqué des commentaires indignés à droite, à l'extrême droite et jusque dans la majorité présidentielle. La présidente clé républicain, LR, de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a réagi sur Twitter samedi. « Dans ma région, aucun habitant ne doit être discriminé pour la couleur de sa peau. Il n'y a pas de racisme acceptable », a écrit la présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France. Audrey Pulvar, doit s'excuser auprès de la République, a également estimé le vice-président LR de la région, Geoffroy Didier, toujours sur le réseau social. En France, il y a une seule communauté, la Communauté Nationale. « On ne peut pas être enjoint de parler ou de se taire en fonction de sa couleur de peau ou de son origine », ajoute Christian Jacob, le président des Républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada